Oss, c'est David ! Alors vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce que je fais là sur cette chaise ? Je me suis fait emprisonner, vous avez peut-être reconnu la scène évidemment, c'est tiré de Jujutsu Kaisen, on est à Tokyo Shibuya et je vous emmène en avant-première dans une expo sur l'anime Jujutsu Kaisen. Alors pour être précis, nous sommes dans le tout nouveau Tokyo Anime Center en plein coeur de Shibuya. Avant ce centre, il était dans un autre endroit dans lequel j'ai fait plein de tournages mais celui-ci est tout nouveau, tout moderne, il y a des écrans géants de partout et du coup pour fêter ça, ils nous font une expo dédiée non pas au manga mais à l'anime Jujutsu Kaisen. Allez on entre direct dans le vif du sujet, désolé c'est un peu sombre mais forcément c'est pour qu'on voit mieux les animations et les dessins. Alors c'est typiquement le genre de chose que j'adore parce qu'il y a énormément de Gengas croquis préparatoire en couleur en noir et blanc avec évidemment tous les persos principaux. C'est très joli, bon je n'ai pas le droit de zoomer complètement dessus donc je vous les montre par paquets et il y a non seulement des dessins mais également des vidéos en fait ça j'adore. On voit en fait la version finale plus la version préparatoire et ça permet de voir à quel point l'animation est travaillée dans Jujutsu Kaisen. Globalement j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont créé dans cette expo que ce soit au niveau lumière, au niveau forme des cadres c'est vraiment génial et là par exemple si on regarde par terre il y a plein de fléaux et toute la bande des ennemis de Yuji et également on peut retrouver par exemple les animaux, les créatures que peut invoquer Megumi si vous connaissez et bien sûr sur tous les côtés il y a tous les persos avec des dessins mais vraiment vraiment géniaux. Regardez-moi cette gueule là, j'adore ça. Ici petite zone spéciale, chara design précis des personnages, j'adore ils sont tous là, Yuji, Megumi, Nobara et vous voyez on a leur visage dans tout un tas de poses et à côté bien sûr les profs, Gojo, Nanami, le mec qui n'a pas le temps. C'est super joli et là on a une vidéo avec carrément le chara designer en chef qui explique un peu toute la réalisation des chara design des persos. C'est super instructif à condition bien sûr de parler un peu japonais. Ici une petite zone un peu spéciale avec un système on va dire à l'ancienne, un beau jeu de miroir. Il y a une scène avec Sukuna, le démon qui est à l'intérieur du héros Yuji. Sauf que grâce à cet ingénieux système de miroir, on a l'impression que ça se démultiplie à l'infini. C'est super stylé. Bon là on a quelques pièces maîtresses, tellement maîtresses qu'elles sont super protégées dans la boîte. En fait ce sont des animations clés qui ont été fait carrément par le réalisateur de l'anime pour le studio MAPA et ce sont des scènes issues des meilleurs combats. A côté on a également un storyboard. C'est vraiment génial de voir ça en vrai. Et au dessus on a également un peu des décors en couleurs. C'est splendide. Et voici le clou du spectacle. Il est là le seul, l'unique, le magnifique, le beau gosse Satoru Gojo. Celui que vous adorez toutes et tous. Alors là on parle plus de figurines tellement c'est énorme. C'est une sculpture, une statuette, ce que vous voulez. Superbement travaillé au niveau des détails. C'est vraiment le meilleur photospot de cette expo. Bon moi je kiffe mais c'est limite un problème ce perso quand même tellement il est populaire. Au Japon c'est de la folie absolue. Il est genre mille fois plus populaire que Yuji qui est censé être le héros de l'animé. Je reprends le temps de dire tout le bien que je pense du studio MAPA. Et dans cette expo ils l'ont bien compris aussi parce qu'à plusieurs endroits on a plein d'explications sur les scènes de combats qui sont souvent de véritables masterclass. Tellement c'est magnifique en termes d'animation. Là c'est par exemple le combat de Nanami et Mahito mais il y en a un peu partout dans l'expo. Et au niveau des croquis et des dessins, je l'ai déjà dit mais je vais le répéter plein de fois tellement c'est superbe. Regardez moi ça cette scène où Yuji met un coup de boule de l'enfer à Mahito. Et enfin là on a même, c'est à la limite de l'art, à la limite de l'aquarelle. Tellement c'est joli. Petite ambiance funky, groovy. On est sorti de la salle principale, là c'est bientôt fini. Mais je voulais quand même vous montrer ça parce que le premier ending de l'animé Jujutsu Kaisen, il est tellement génial, je l'adore. Il est franchement digne des meilleurs endings, des meilleurs animés dans le style un peu Jojo par exemple. Et là il montre un peu comment ils l'ont réalisé avec évidemment des danseurs et des danseuses qui ont servi de modèle. Et l'ambiance graphique là ça vraiment j'adore. Donc je veux complimenter également le studio MAPA et tous ceux qui ont participé à cet ending. Et qui dit Japon dit évidemment des tonnes de goodies à vendre à la sortie de l'expo. Sauf que là on est le jour de l'avant première presse donc je n'ai rien droit d'acheter du tout. C'est fort dommage parce qu'il y a des dizaines de goodies qui sont bien sympas. Et en particulier un truc que j'adore c'est qu'on peut acheter la peluche de l'espèce de mascotte peluche là qui boxe et qui met en permanence des uppercuts et des tornioles à ce pauvre Yuji. Voilà c'est déjà fini. Désolé j'étais un peu en speed parce que les médias n'ont eu que peu de temps pour filmer toute cette expo. Je finis donc devant ce superbe photospot avec tous les persos. En tout cas bravo le studio MAPA, bravo le Tokyo Anime Center. On attend la prochaine saison de l'animé avec impatience et en attendant vous pouvez me retrouver également désormais sur Twitch. Ma chaîne Twitch s'appelle Tokyo Exclusive donc n'hésitez pas à vous y abonner aussi. Et en attendant pour ce qui concerne ma chaîne Hoss Youtube, posez des likes, des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Hoss !